Bonjour, donc à la fin de cette capsule numéro 10, vous devriez tout savoir sur le cycle cellulaire. Alors comme vous pouvez le voir sur ces extraits vidéo, pour renouveler les cellules mortes et assurer l'intégrité d'un organisme, il faut que les cellules se divisent. Cette division concerne autant les cellules eukaryotes que les cellules prokaryotes. Donc la division, c'est un processus qui est répétitif et qui est soumis à un contrôle. Alors pour qu'il soit répétitif, c'est un processus qui va repasser sans cesse par les mêmes étapes et cela est possible grâce à un phénomène qu'on appelle le cycle cellulaire. Alors le cycle cellulaire, c'est donc l'ensemble des événements qui séparent la naissance d'une cellule fille de celle des deux cellules fille qui en sont issues. En d'autres termes, une cellule fille qui devient une cellule mère va donner deux cellules filles qui, à leur tour, vont rentrer dans un cycle cellulaire et donner de nouveau deux cellules filles. Le cycle cellulaire intègre deux étapes importantes. Une phase de croissance qui est une phase de croissance continue de la cellule. Et puis un cycle de division ou d'un cycle chromosomique qui est un processus qui est discontinu et qui constitue la réplication de l'ADN et la répartition de cet ADN dans deux cellules filles. Alors le cycle cellulaire va présenter principalement deux grandes phases. Une phase d'interphase et une phase de mitose. Alors la phase d'interphase est une phase qui est la plus longue dans le cycle cellulaire et elle se scinde en trois étapes. La phase G1, la phase S et la phase G2. C'est ce que nous allons voir. Alors l'interphase possède la phase G1. Cette phase G1 est une phase durant laquelle il va y avoir une transcription des ARN, une synthèse protéique et un accroissement de la taille des cellules. On voit que pendant cette phase, il y a également une duplication des centrioles et une multiplication de nombre de mitochondries pour pouvoir assurer la division. Pendant la phase S, il va y avoir une duplication, une réplication de l'ADN et une synthèse des protéines histones qui sont impliquées dans la duplication de l'ADN. Et dans la phase G2, c'est une phase dite pré-mitotique et qui concerne plutôt la synthèse de protéines nécessaires à assurer la mitose par la suite. Alors on peut considérer le cycle cellulaire vis-à-vis de l'ADN. Je vous ai dit que pendant la phase S, il y avait une duplication de la quantité d'ADN. Donc on passe d'une quantité Q1 à une quantité Q2. Et puis pendant la phase G2, phase dite pré-mitotique, on a la quantité Q2 et on va perdre ensuite, pendant la mitose, on va repasser à une quantité Q1. Alors du point de vue des chromosomes, on peut remarquer que pendant la phase G1, vous avez un chromosome avec une chromatide et une quantité Q d'ADN. Pendant la phase S, où on va dupliquer la quantité d'ADN, en fait, chaque chromosome va se retrouver sous la forme de deux chromatides. Chaque chromatide se sera dupliquée. Donc on passe d'une quantité Q à une quantité de Q pendant la phase S. Donc pendant la phase G2, nous avons deux N chromosomes de nouveau, une quantité de deux chromatides et deux Q. Pendant la phase de mitose, on va passer d'une quantité de deux N chromosomes à une quantité de deux N chromosomes. Mais chaque chromosome aura perdu une chromatide. Donc on va passer d'une quantité de deux Q d'ADN à une quantité Q d'ADN.